Je me souviens, Dédé, quand on était môme. Tu te battais toujours pour oui ou pour non. C'est toi qui prenais la tête des monômes. Ma mère aimait bien te voir à la maison. T'avais du courage, t'étais franc, limpide. Tu mettais ton cœur dans tout ce que tu faisais. Tu m'écris maintenant que tu penses au suicide, mais... Mais qu'est-ce qui se passe, Dédé ? Qu'est-ce que tu t'es fait ? T'as buté du nez sur de grosses misères, sur toutes les saletés qui traînent dans la vie. Et t'as pris les chemins où il n'y a pas de lumière, les chemins de l'habitude, où l'on crève d'ennui. Tu te lèves, tu te couches, et puis tu te relèves. T'es comme une horloge qu'on remonte le matin, si seulement t'avais trouvé un bout de rêve pour t'y accrocher ne serait-ce que d'une main. Sans rêve dans la vie, Dédé, mais... Mais tu vas te perdre. Fiche-toi une passion quelque part dans le corps, alors tu verras que la vie est superbe, t'auras d'un seul coup des matins en or. Dis-toi, je suis pauvre et en bas de l'échelle, je peux pas être plus petit ni plus dédaigné, mais j'ai deux bonnes mains une fois, toutes nouvelles, donc... Donc j'ai rien à perdre et tout à gagner. Fixe-toi un but, et puis pars, marche. Marche, marche encore, marche sans arrêt, craque tes os, grelotte, crève de faim, mais marche. Ton repos, ça sera de voir le chemin déjà fait. Il y aura des raisons qui te diront, arrête, prends un peu de repos, t'as droit au beau jour. Continue de marcher, ne tourne pas la tête, les gens qui se reposent, se posent pour toujours. Les beaux jours, bien sûr, faut les voir sans doute, mais on les voit mieux quand on est debout, les gens qui se couchent sur le bord de la route, ne voient les beaux jours que par le dessous. Saute les maladies, enjambe les fatigues, ça n'existe pas, la mort ! C'est pas vrai. Fiche-toi des envieux, des lâches, des intrigues, marche-leur sur la tête, et puis lave tes pieds après. Mais laisse dans ton cœur une porte grande ouverte, il faut que l'amitié puisse toujours entrer, il faut que ton cœur soit une fleur offerte, et si tu veux recevoir, faut d'abord donner. Ne fais jamais rien sans penser aux autres, ne reçois jamais sans rien partager, confonds dans ton cœur le mien et le nôtre. Mais fais de ce nôtre un objet sacré, alors. Alors tu verras comme monte une belle flamme, montée dans ton cœur une grande et belle joie de ces joies immenses qui vous inondent l'âme et qui font chialer, sans qu'on sache pourquoi. Il y a cinq ans, un soir en Afrique, un père blanc m'a dit tout ce que je te dis là. Le vent dans les dunes faisait de la musique, et je l'entends encore en écrivant ça. Le père blanc est mort, de lui il me reste le souvenir des mots qu'il a prononcés. Je te l'ai redit d'aider, et je te souhaite du fond de mon cœur une belle année.